et bien bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau point météo tropicale on va faire le point donc sur le cyclone belal qui est attendu pour ces deux prochains jours sur l'île de la réunion et l'île maurice donc on va faire un petit peu le point sur tout ce qui est attendu au niveau des vents au niveau des pluies voilà sur la trajectoire donc on va commencer déjà par l'image satellite comme vous voyez avec le cyclone qui est occupé d'ailleurs de prendre une très belle rotation qui se forme vraiment très progressivement donc là on est sur un seul tempête tropicale voire début de cyclone là on va bientôt rêver en face de début de cyclone donc voilà là ça devient assez dangereux quand même pour pour l'île de la réunion et l'île maurice ça va commencer à devenir dangereux donc pour demain soir donc encore un petit peu tout ce qui est attendu mais vous voyez que ça sent vraiment très très fortement donc au nord de ces deux îles donc si on va un petit peu les modèles donc hier j'ai fait le point sur les températures et sur la température de la mer c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'on a un cyclone qui se forme rapidement mais donc demain on devrait retrouver le cyclone sur une partie nord très proche des côtes donc pour la pour la soirée et la nuit de dimanche donc voilà on attend vraiment des conditions très agitées donc pour aller de la réunion à l'île pour ça Denis et pour Louis donc avec des vents très importants donc pour ce dimanche et ce lundi donc on saurera les vents donc là ça serait dans une catégorie 3 pour ce cyclone voilà catégorie 4 pourquoi pas mais catégorie 3 déjà ça ça semble presque sûr ça semble sûr donc il faut rester très prudent mais déjà au niveau des vents on aurait des vents violents évidemment sur ce cyclone des vents qui atteindraient donc les 130 km par heure en tout cas là selon le scénario GFS mais donc qui passera entre les deux îles avec des vents par exemple sur War CEP ce serait peut-être mieux sur War CEP vous voyez on a des vents jusqu'à 160 km par heure on exclut pas la possibilité d'avoir du 180 pourquoi pas donc voilà des vents très importants donc sur l'île de la réunion puis sur l'île Maurice ça va progresser en direction de l'île Maurice normalement donc là c'est mal modélisé mais par exemple sur War Icon vous allez voir que ça passe aussi sur l'île Maurice donc voilà on a des vents très importants à l'intérieur bon voilà c'est mal précisé je trouve mais on aurait des vents très importants quand même à l'intérieur de ce cyclone voilà on voit sur GFS par exemple des rafales vraiment violentes avec du 130 km par heure 160 pourquoi pas donc voilà c'est une rafale très puissante et et également beaucoup de pluie intérieure donc pour l'île de la réunion d'ailleurs qui serait beaucoup plus concernée finalement que l'île Maurice avec voilà des vents qui tourneraient voilà des vents qui tourneraient assez violemment là bas mais les pluies également avec jusqu'à 30, 31 enfin en tout cas en maximum on serait sur 300 à 400 mm voilà donc au maximum sur l'accumulation de précipitations après si on regarde sur ce EP on est sur du 293 donc après à peu près 300 donc grâce des grosses précipitations et sur Icon on serait sur du 300 voire 400 donc les cumuls de précipitations ont augmenté donc pour l'île de la réunion et sont beaucoup plus faibles pour donc l'île Maurice voilà donc ça serait beaucoup plus faible là bas si on regarde un petit peu au niveau de l'animation satellite pour terminer on voit ici cet bel enroulement qui est occupé de se faire ici au nord des deux îles on voit cet enroulement vraiment vraiment très violent vous voyez s'occuper de bien se former donc là on est sur les gros sommets nuageux à moins 19 moins 90 voilà donc c'est très gros sommets nuageux ça gonfle hein ça gonfle vraiment rapidement donc voilà moins 90 c'est quand même assez violent au niveau des sommets nuageux et si on regarde au niveau des pluies en tout cas au niveau des orages possiblement on pourrait avoir des orages modérés c'est ce que je vous disais aussi bien sur l'île de la réunion que sur l'île Maurice avec donc des orages modérés accompagné des vents vraiment violents voilà donc il faut rester très prudent donc pour ces deux îles voire pourquoi pas fort on voit ici par exemple donc il faut rester très prudent sur ce cyclone qui va progresser en direction après la moitié sud voilà donc après ça va s'évacuer progressivement mais il faut rester prudent quand même sur ce cyclone qui se lance actif donc pour cette journée de dimanche et de lundi et également possiblement de mardi encore donc restez prudent si vous habitez donc sur l'île Maurice et l'île de la réunion voilà donc moi j'ai rien à rajouter concernant les vents et concernant les pluies et même en général à part les vagues qui seront tout de même importantes comme je vous ai dit de vagues très importantes voilà on voit par exemple ici une nouvelle fois 5 mm enfin 5 mètres pardon donc beaucoup de vagues importantes voilà ça reste à surveiller mais ça serait plutôt du coup l'île de la réunion qui serait le plus touché que l'île de Maurice donc pour ce soir voilà selon les scénarios de ce soir bah écoutez merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo à bientôt